Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième monde des sécu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oussem Zeri, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad. Je travaille principalement sur la sécurité applicative et les tests d'intrusion. Les mondays sécu vont remplacer les proxy mondays pendant deux mois. Il s'agit des présentations sur plusieurs thématiques de sécurité des systèmes d'information et sécurité web. L'avantage des mondays sécu est qu'il y a toujours une démonstration technique, des fois avec des labs déjà prêts, d'autres fois avec des fonctions qu'on va créer ensemble et les rendre vulnérables pour les exploiter par la suite. Je commence toujours par présenter la vulnérabilité d'un point de vue théorique, la façon avec laquelle l'attaquant peut exploiter cette vulnérabilité, son impact et quelques mesures de protection ou de rémédiation à la fin. Je finis toujours la présentation par une démonstration. Pour le mois de juillet, ça va être le mois du web, avec quatre vulnérabilités à traiter. J'ai commencé le 6 juillet par la vulnérabilité numéro 8 dans le top 10 de l'OASP de 2017 qui est la désérialisation non sécurisée. Nous avons vu ensemble comment exploiter une fonction de désérialisation vulnérable pour récupérer un fichier sur le serveur qui héberge l'application en question. Durant cette présentation, nous avons créé ensemble la fonction vulnérable et également l'exploit en PHP pour exploiter cette fonction vulnérable. Le replay a été déjà publié sur la chaîne YouTube et la page LinkedIn de Proxyad. Le 13 juillet, nous avons vu ensemble la falsification des requêtes côté serveur ou le SSRF et nous avons vu ensemble comment exploiter la relation de confiance entre le serveur de l'application et d'autres compétences inaccessibles depuis l'extérieur pour avoir justement des données confidentielles et interagir indirectement et directement avec la cible. La semaine dernière, nous avons vu la vulnérabilité XXE et nous avons vu comment exfiltrer ou accéder à des fichiers confidentiels en utilisant les entités externes XAML. Nous avons vu aussi plusieurs techniques de remédiation ou de prévention contre ce type de vulnérabilité. Aujourd'hui, je vais présenter la première partie de la vulnérabilité XSS. Cette présentation va être plutôt théorique avec seulement GetLab, très facile. C'est une sorte d'introduction aux attaques XSS. La deuxième partie va être plutôt plus avancée avec plusieurs labs pour montrer justement les différentes techniques utilisées par les hackers pour exploiter cette vulnérabilité. J'ai pensé aussi à faire une démonstration, non pas avec des labs déjà prêts, mais avec des classes ou des fonctions qu'on va créer ensemble, les rendre vulnérables et les exploiter après par des techniques utilisées par des vrais hackers. Et donc, après, on va appliquer des techniques de protection pour justement montrer aux spécialistes les bons reflex pour sécuriser leur code. C'est pour cela que j'ai décalé la deuxième partie pour fin août ou peut-être début septembre pour avoir plus de temps de préparation des labs. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la vulnérabilité numéro 7 de top 10 de l'OASP de 2017, qui est le XSS au cross-site scripting. Donc, cette vulnérabilité a été classée troisième en 2013. En 2010, elle a été classée numéro 2. Donc, en fait, elle a été déplacée un peu plus bas dans la liste et on peut considérer ça comme une très bonne chose, ce qui signifie qu'on est en train de s'améliorer dans la prévention de XSS. Ok, donc pour le sommaire, comme d'hab, c'est commencé par présenter la vulnérabilité, l'impact de cette vulnérabilité sur les applications, les mesures de protection et je finis à la fin avec la démonstration. Ok, donc c'est parti. Le XSS ou cross-site scripting, c'est une feuille de sécurité web qui permet à un attaquant de compromettre les interactions des utilisateurs avec une application vulnérable. Donc, les attaques XSS sont un type d'injection dans lequel les scripts, on va dire malveillants, sont injectés dans les sites web. Donc, ces attaques se produisent lorsqu'un attaquant utilise, par exemple, une application web pour envoyer un code malveillant, généralement sous la forme d'un script côté navigateur, à un autre utilisateur final. Et ça se produise partout où une application web utilise l'entrée d'un utilisateur dans la sortie qu'elle génère sans utiliser des techniques de ce qu'on appelle la validation des entrées ou l'encodage. Donc, un attaquant peut utiliser XSS pour envoyer un script malveillant à l'utilisateur, ce qu'on appelle les reflected XSS. Donc, le navigateur de l'utilisateur final n'a aucun moyen de savoir ce qu'il ne faut pas faire confiance au script. Donc, il va l'exécuter parce qu'il pense que le script provient d'une source fiable. Comme ça, le script malveillant peut accéder à tout, par exemple, les coquilles ou les tokens de session ou autre information sensible conservée par le navigateur du client et utilisée par le site. OK. Donc, comme je viens de dire, le XSS, à la base, c'est une injection de code côté client. Donc, ici, on va voir ensemble un scénario où un attaquant va voler les coquilles de la victime. En fait, il existe plusieurs types d'XSS, mais ici, c'est le cas d'un stored XSS. Je vous présente les autres types dans le slide suivant. Donc, ici, on a un attaquant, une application web vulnérable au XSS et une victime, donc un utilisateur normal d'un site web qui peut être un forum ou un site de commerce en ligne ou peu importe. Et donc, ici, l'attaquant, il va trouver cette application vulnérable au XSS. Il va envoyer un code vers cette application. Et donc, dans l'application, nous avons une base de données et un code HTML, ce qui est le cas dans la plupart des applications web. Et donc, ce code HTML permet l'exécution des codes, par exemple, de type JavaScript, ce qui est l'élément vulnérable dans cette attaque. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est d'envoyer une requête post vers l'application. Et ce post contient un script malvaillant. Et ce script va permettre de récupérer les cookies des utilisateurs qui vont visiter la page où le script est stocké et l'envoyer par la suite à l'attaquant. Et donc, le script va être stocké dans la base de données de l'application comme par exemple un commentaire légitime sur un produit sur le site, par exemple. Ce qui est très courant, en fait, sur les sites d'achat en ligne, par exemple, tout le monde peut mettre des commentaires ou des avis sur les produits. Mais ce commentaire contient une partie JavaScript qui est notre code malvaillant. OK. Donc, ici, une fois le script est stocké, si le code HTML permet l'affichage des données stockées dans la base de données, donc si un utilisateur, quelqu'un, veut voir les avis des clients sur ce produit et affiche le commentaire de l'attaquant, en ce moment, le script va être exécuté. Donc ici, la victime va envoyer une requête get à l'application web. Donc, cette requête va être, par exemple, getwebsite.com slash comment ID, un pour voir des avis postés par des clients. C'est ce que je fais, par exemple, moi, à chaque fois où j'achète un produit en ligne, je vois toujours les avis des clients, ce qui est normal. Et donc, la requête va solliciter la base de données pour afficher un commentaire. Et donc, le code HTML de l'application va permettre l'affichage de cette information de la base de données en question. Et donc, l'application va répondre à l'utilisateur avec le commentaire demandé avec 200 OK ou 200 OK. Parce que la page, elle existe. Et donc, elle va envoyer ce commentaire qui est, dans notre cas, le script malveillant posté par l'attaquant. Et donc, une fois ce script est exécuté dans le navigateur du client ou l'utilisateur légitime, les tokens de ce dernier vont être envoyés à l'attaquant. Et donc, avec les coquilles de cession, l'attaquant peut avoir le contrôle total de la victime. Dans le cas d'un fonds public, par exemple, l'impact est faible. Mais dans le cas d'une application peut contenir des données bancaires, par exemple, l'impact devient critique. Et c'est l'utilisateur et admin dans ce site, l'utilisateur peut prendre le contrôle total de l'application et voir toutes les données des utilisateurs, des autres utilisateurs. Il peut même prendre le contrôle total du serveur qui héberge l'application vulnérable. OK. Donc, les types d'XSS, il existe trois principaux types d'attaques XSS. Donc, il est ReflectedXSS où le script malveillant provient de la requête HTTP en cours. Donc, c'est la variété la plus simple de l'XSS. Elle apparaît lorsqu'une application reçoit les données dans une requête HTTP et par la suite inclut ces données dans la réponse immédiate. Donc, le script est exibité dans le navigateur de la victime et il ne va pas être stocké dans le serveur. Deuxième type, c'est les StorageXSS. surviennent lorsqu'une application reçoit les données d'une source non fiable, pareil, et inclut ces données dans les réponses HTTP ultérieures. C'est comme ça, le script va être stocké et exécuté dans le serveur et il va être exécuté à chaque fois où un utilisateur légitime va visiter cette page. Troisième et dernier type de XSS, c'est les DOM-based XSS. C'est là où la vulnérabilité existe dans le code côté client plutôt qu'au côté serveur. Donc, elles serviennent lorsqu'une application contient un JavaScript côté client qui traite, on va dire, de manière non sécurisée les données provenant d'une source non fiable. Généralement, en récrivant les données dans le DOM, documentable, objectement. Et ce type de XSS, c'est généralement beaucoup plus compliqué à exploiter. Donc, si un attaquant peut contrôler un script qui est exécuté dans le navigateur de la victime, alors il peut généralement contromettre totalement cet utilisateur. Donc, il peut aussi, par exemple, effectuer des actions que l'utilisateur peut effectuer dans l'application. Il peut voir toute information que l'utilisateur peut consulter. Il peut aussi modifier toute information que l'utilisateur est en mesure de modifier. Il peut même initier des interactions avec d'autres utilisateurs de l'application, y compris, par exemple, des attaques malveillantes qui semblent provenir de l'utilisateur légitime. Et donc, il existe différents moyens par lesquels un attaquant peut inciter l'utilisateur victime à faire une demande qui contrôle pour effectuer une attaque de type Reflected XSS, par exemple, par le placement d'un lien sur le site web contrôlé par l'attaquant ou par exemple par un envoi de mail ou un message. Donc, l'impact des Reflected XSS est généralement moins grave que les Stored XSS ou une attaque ce qu'on appelle autonome, entre parenthèses, peut être stockée au sein de l'application vulnérable elle-même. En termes d'exploitabilité, la principale différence entre les Reflected XSS et les Stored XSS est qu'une vulnérabilité Stored permet des attaques qui sont autonomes au sein de l'application elle-même. Donc, l'attaquant n'a pas besoin de trouver un moyen externe pour inciter l'utilisateur à faire une requête particulière contenant leur exploit. Donc, au contraire, l'attaquant place juste son exploit dans l'application elle-même et l'attend simplement que l'utilisateur se connecte. OK. Donc, empêcher les scripts, ce qu'on appelle les scripts intersites, et voilà, très simple, dans certains cas, mais peut être beaucoup plus difficile selon la complexité de l'application et la façon dont elle traite les données contrôlables par l'utilisateur. En général, la prévention efficace des vulnérabilités XSS est la combinaison de l'encodage et le filtrage des données. Donc, l'encodage doit être appliqué directement avant que les données contrôlables par l'utilisateur soient écrites sur une page parce que le contexte dans lequel on écrit détermine le type d'encodage qu'on doit utiliser. par exemple, les valeurs à l'intérieur d'une chaîne JavaScript, par exemple, mis-tend à un type d'échappement ou de validation différent à celle d'un contexte HTML. Et donc, l'encodage, c'est la mesure de défense de XSS la plus importante. Mais ce n'est pas suffisant pour prévenir les vulnérabilités XSS dans tous les contextes. On doit également valider aussi les données aussi strictement que possible au moment où elles sont reçues la première fois par l'utilisateur. Je vous donne un simple exemple. Si un utilisateur transmet une URL qui sera renvoyée dans les réponses en validant qu'elle commence par exemple par un protocole tel que HTTP ou HTTPS, sinon, quelqu'un pourrait exploiter le site avec un protocole comme JavaScript ou STP. Donc, la validation des entrées devrait fonctionner en bloquant les entrées non-valides et aussi nettoyer les entrées et les entrées valides pour les rendre par la suite valides. Une troisième mesure de protection qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les entêtes appropriées. En fait, pour éviter les XSS dans les réponses HTTP qui ne sont pas destinées à contenir par exemple ni JavaScript ni HTML, on peut utiliser les entêtes content type ou X content type option pour s'assurer que les navigateurs interprètent les réponses de la manière sécurisée. Ok. Ici, nous allons voir quelques règles de l'OASP de prévention contre les attaques de type XSS. Donc, je vous ai mis un lien dans les ressources qui disent toutes les règles de prévention de l'OASP à la fin de la présentation. C'est le troisième lien qui liste en fait toutes les règles de prévention de l'OASP contre les XSS. Donc, la première règle est de tout refuser. Donc, ne mettez pas les données non fiables dans un document HTML et la raison de cette règle est qu'il y a tellement de contextes suspects dans HTML que la liste des règles d'encodage devient très compliquée. Il n'y a aucune raison valable de mettre les données non fiables dans ces contextes. Par exemple, directement dans le script, dans un commentaire HTML, dans un attribut, dans le détail et aussi dans les feuilles de style de CSS. Donc, plus important encore, il ne faut jamais accepter un code de JavaScript réel qui provient d'une source non fiable. Par exemple, un paramètre appelé callback qui contient un extrait de code de JavaScript. Donc, dans ce cas, aucun mécanisme de codage ou d'échappement peut régler ce problème. OK, donc, la deuxième règle s'applique lorsqu'on veut mettre les données non fiables directement dans le corps du HTML quelque part. Cela, par exemple, inclut les balises normales comme par exemple div, p, etc. Donc, en fait, la plupart des framework web disposent d'une méthode d'encodage ou d'échappement HTML pour les caractères spéciaux. Mais cela n'est pas suffisant pour les autres contextes HTML. On doit également mettre en place ou mettre en œuvre les autres règles détaillées ici. Donc, encoder les caractères suivants avec un code d'entité HTML pour éviter de passer dans un contexte d'exécution tel que script, style ou ce qu'on appelle aussi les event handlers si je ne me trompe pas. OK. Donc, c'est parti. Ça, c'est pour la présentation. On va passer maintenant à la démonstration technique. Juste, je me connecte. dans ce premier lab, on va essayer ensemble la vulnérabilité réflective XSS sur cette application qui n'utilise aucun mécanisme de protection, ni filtrage, ni encodage. c'est un exemple facile pour vous montrer justement comment peut-on tester l'existence de ce genre de vulnérabilité. On va accéder au lab. Ici, donc, dans la barre de recherche, ici, on va introduire notre petit script JavaScript qui va permettre simplement l'affichage d'une alerte si l'application est vulnérable. Ça veut dire que les données utilisateurs ne seront ni validées ni encodées par l'application. ici, voilà, il nous affiche une alerte dans le navigateur du client. Donc, on peut introduire une sorte de script qui permet de voler des informations confidentielles dans ce lab. Il faut envoyer juste le lien à la cible parce qu'il s'agit d'un réflecté de l'XSS. Donc, un lab très facile justement. On va passer au deuxième lab et donc, on va faire la même chose ici. On va utiliser le même script qui va afficher une alerte pour le stocker dans la base de données de l'application. Ici, nous n'avons pas besoin d'envoyer le lien qui contient le payload à la cible. Donc, dès qu'elle visite la page vulnerable, les cookies, par exemple, vont être envoyées à la taquante. Donc, on va accéder. On va mettre une sorte de commentaire qui va être stocké dans la base de données de l'application. C'est ça la différence entre les deux, la Reflected et le Storage. Donc, on va utiliser le même script et ici, on va mettre on va poster notre commentaire. notre commentaire va être stocké dans la base de données et à chaque fois, si on va visiter la page des commentaires, il va nous afficher l'alerte avec le petit script, avec la fenêtre qui va s'afficher. Ok, ici, on reçoit la page parce qu'on vient de visiter la page dans laquelle le script, le script, le script, le script, le script, le script est stocké. Ok, donc, c'est bon, le lab est résolu. Donc, on va passer au troisième lab, lorsque le contexte de XSS est dans une valeur d'attribut de balise HTML, donc, il est parfois possible de mettre fin à la valeur d'attribut. Donc, fermer la balise et, voilà, introduire une nouvelle. Donc, la plus souvent, dans cette situation, les crochets sont bloqués ou encodés. Donc, qu'est-ce qui est le cas de ce lab ? de sorte que la saisie ne peut pas sortir de la balise dans laquelle on apparaît. Donc, si on peut mettre fin à la valeur d'attribut, on peut normalement introduire un nouvel attribut qui crée un script comme, par exemple, un event handle de HTML. Donc, on va essayer ça. On va accéder au lab. Ici, dans la barre de recherche, on va mettre ça. Juste pour essayer. S'il effectue l'encodage HTML mettre des deux les brackets. Juste, je vais faire comme ça, inspecter les éléments et je vais chercher ici. Et là, on va voir le groupe HTML qui est juste. Juste. Je vais faire ça. OK. Donc, ici, on va introduire notre petit et on va juste fermer notre balise et aussi, on va mettre un petit tag HTML qui permet de suivre l'action de la souris et qui s'appelle on va afficher notre alert et on va fermer ici notre balise. et on va affecter un search et voilà, il nous affiche que l'app a été résolu juste en utilisant la souris. Il va afficher parce que c'est une sorte de tag HTML qui permet de suivre le déplacement du petit curseur de la souris. Donc, à chaque fois que je bouge mon curseur, il va afficher l'alerte, le résultat du script qu'on vient de créer. OK. OK. Donc, ici, justement, on va passer au dernier lab qui va parler des liens dans HTML. Je vais juste accéder au lab. ici, parfois, le contexte exercé, c'est dans un type d'attribut HTML qui peut lui-même créer un contexte scriptable. Je ne sais pas si ça se dit ou pas scriptable, mais dans lequel on peut exécuter des scripts. Donc, ici, on peut exécuter un JavaScript sans avoir besoin de déterminer la valeur de l'attribut. Donc, par exemple, ici, on va dans le fondant, ici, dans la valeur de href, on peut utiliser le pseudo protocole JavaScript entre parenthèses pour exécuter les scripts. On va faire la même chose. on va écrire un code. et ici, c'est déjà fait. On va mettre le script qui va afficher à l'alerte ici parce que il va mettre l'alerte dans le lien dans le href, dans les liens, et donc, il ne va pas subir un mécanisme d'encodage ou de filtration. On va poster notre commentaire. Et là, si on va dans la liste des commentaires et on clique sur notre petit lien ici, il va nous afficher l'alerte comme si le script vient d'être exécuté. Ok, donc, voilà, la présentation d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous a plu.